La famille royale a ressorti des clichés de la comtesse datant de sa visite au sein de l'organisme. Et elle avait osé une tenue des plus étonnantes. C'est une tenue qui aurait pu passer complètement inaperçue. En juin dernier, Sophie de Wessex s'est rendue au siège de la Childline, une ligne téléphonique qui permet de dénoncer les violences faites aux enfants au Royaume-Uni. Un service qui a été très sollicité pendant le confinement, et que la comtesse a tenu à venir remercier pour ses efforts, en personne. Toujours impeccable et coiffée d'un chignon, la femme du prince Edward avait cependant misé sur une robe étonnante. En effet, c'est vêtue d'une robe imprimée très y que la maman de Louise et James, cintrée à la taille. Une tenue qui lui allait à ravir et lui donnait une allure moderne, toutefois très éloignée des tenues classiques et colorées dont sont généralement adeptes les femmes de la famille royale britannique. Une robe qui n'a toutefois pas dû choquer la monarchie, qui a ressorti les clichés de cette visite à l'occasion de l'interview de Sophie de Wessex accordée au magazine Good House Keeping UK. Des modifications subtiles dans le look de Sophie de Wessex longtemps relayées au second plan de la monarchie britannique, Sophie de Wessex est depuis plusieurs mois beaucoup plus sur le devant de la scène, notamment depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry de la monarchie. Ainsi, si elle multiplie davantage les apparitions, celles-ci sont également plus scrutées, d'où notamment des petits changements dans sa garde-robe. Empruntée dans un vestiaire plutôt classique, elle a depuis plusieurs mois apporté des modifications subtiles à sa garde-robe pour créer un look plus royal. Bien que Sophie aime les couleurs, elle le joue souvent en toute sécurité avec le même style et la même longueur, soulignait la styliste Melita Latam. Il fallait tout de même oser le treillis, encore jamais vu dans la famille royale, sauf sur le prince Harry, durant son service militaire, ou encore le prince George, sur les photos de son septième anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada